hola 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 j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo nous parlons toujours de l'amour des couples des relations amoureuses qui nous intéresse c'est beau l'amour donc c'est bien d'en parler c'est bien de donner des idées pour avancer pour pour des nouvelles aventures n'est ce pas je m'appelle delphine d'éléphant la tv pour ceux qui ne me connaissent pas bienvenue à toi si c'est par hasard que tu tombes sous cette vidéo n'hésite pas en tout cas à t'abonner si les contenus te plaît n'hésite pas à cliquer sur s'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater mes vidéos je suis dans les développements personnels et les relations amoureuses du couple et du mariage et de la famille en général si c'est un contenu qui te fait n'hésite pas à t'abonner ça me verrait énormément plaisir que tu fasses partie de mes lovers aujourd'hui nous allons parler de quoi oh je suis aussi dit oh j'allais oublier je suis aussi distributrice de produits à l'oe vera les produits que j'adore les produits qui font du bien à notre organisme ça c'est pas du slogan c'est pas de la pub mais c'est une réalité à l'oe vera et connu pour ses vertus qui fait du bien à notre organisme à notre organisme il lutte contre la vieillesse il lutte contre la fatigue les vieillissements des cellules et si tu veux rester jeune et te faire du bien utilise les produits à l'oe vera il y en a pour tous les goûts pour la fatigue pour les corps pour les visages pour les cheveux n'hésitez pas à aller sur la barre des descriptions j'ai mis les liens pour la boutique en ligne pour que tu commandes j'ai mis aussi les liens des catalogues salut tu cliques sur les catalogues et tu tombes sur tous les produits il ya tout ce qu'il faut et tu pourras donc faire ton choix pour pouvoir choisir et une bonne nouvelle sachez que tu peux aussi payer en plusieurs fois sans frais d'accord donc aujourd'hui nous allons parler des qualités d'un homme qui aime sa femme les qualités d'un homme qui aime sa femme d'accord un homme quand il aime sa femme il est comment ah on a besoin de connaître ça mais non pas les qualités d'un homme qui aime sa femme un homme quand il aime sa femme il est dans la séduction il faut lui laisser ses temps de séduction des hommes ils aiment ça l'homme quand il aime sa femme il est dans la séduction d'accord il est dans la séduction pour conquérir sa femme ils adorent ils aiment prendre les devants à mener la danse ils aiment ça les hommes et quand il est amoureux quand il aime sa femme il lui montre il est vraiment dans la séduction à il lui montre cela d'accord deuxième chose voilà il lui fait sa femme devient sa priorité d'accord sa femme devient sa priorité sa chérie et sa priorité il trouve du temps pour passer avec elle il trouve moyen s'il n'a pas le temps il appelle il envoie des messages voilà là je ne peux pas te voir aujourd'hui regarde on va faire ça on va faire ça on va se rattraper c'est comme ça qu'un homme qui aime sa femme se comporte il a tu sens toi même que cet homme quand il a il avait prévu de te voir qu'il n'a pas fait il est dérangé parce qu'il avait envie de passer il a envie de passer du temps avec toi il a envie d'être avec toi ça ce sont des signes qui montrent cet homme qu'il tient à toi parce que l'inverse tu vas les remarquer aussi il n'a pas le temps pour toi il n'a pas le temps à t'accorder il est tout le temps occupé ça c'est un homme qui montre qu'il t'est fait pas vraiment passer en priorité mais un homme qui t'aime réellement il t'est fait passer en priorité dans sa vie il t'est considéré comme priorité il fait tout pour passer du temps avec toi d'accord il pense à toi il t'appelle il envoie des messages comme j'ai dit tout à l'heure d'accord il veut te parler tu occupes une place importante dans sa vie il cherche my lover à te rendre heureuse il cherche ton bonheur il y a un homme qui t'aime my lover faut pas se voiler la face un homme qui t'aime il va chercher ton bonheur il va chercher ton bien-être il va chercher à ce que tu sois bien dans la relation avec lui il va tout faire par ses moyens pour te rendre heureuse il va tout faire pour que tu sentes que tu vis avec lui pour que tu sentes qu'il est là c'est ça c'est ça ces qualités là si tu ne trouves pas ces qualités là sur ton homme il fait pas d'effort pour t'inviter dans un restaurant pour sortir pour faire juste une sortie en amoureux il prend pas les temps pour toi pour commencer à te poser des questions pour savoir si votre relation vraiment si cet homme là tient vraiment à toi parce que quand on tient à quelqu'un il faut les démontrer d'accord les paroles on a beau beau écouter les belles paroles des hommes nous on aime trop écouter mais on aimerait aussi des actes un amour sans actes c'est un amour chiffon c'est un amour qui n'existe pas d'accord il n'y a pas il n'y a que de preuves d'amour qu'on peut comprendre que cet homme la tient à toi mais si c'est cet homme ne tient pas à toi de belles paroles là ça c'est de l'air c'est de concrétiser ce que tu dis à la femme qui va montrer que tu tiens à elle que tu vas l'aimer tu l'aimes que tu veux passer du temps avec elle c'est ça qui montre que tu aimes cette femme là n'est ce pas ok il est à son écoute mais l'envers un homme qui t'aime à ton écoute il fait attention à ce que tu lui dis hein il fait attention à ce que tu lui dis il veut savoir tes besoins pour qu'il puisse les satisfaire si c'est possible mais en tout cas il est à ton écoute d'accord il fait pas semblant d'être là avec toi mais il est vraiment avec toi et il est vraiment à l'écoute d'accord il est jaloux c'est de la jalousie on parle aussi de la jalousie normale pas de la jalousie excessive certains hommes qui sont dans la jalousie excessive ou maladie on parle pas de ça la jalousie normal ça dit qu'un homme qui aime sa femme doit être un petit peu quelque part jaloux d'accord un petit peu quelque part jaloux quand t'es quand t'es sorti quand tu étais avec du monde il doit quand même s'intéresser à te poser des questions comment ça se fait tu vois des petits jaloux jalousie comme ça qui fait que ça pimentent un peu la relation ça n'a rien à voir de la jalousie maladive la jalousie où on te soupçonne des tromperies on te soupçonne des choses donc là c'est pas ça c'est une jalousie maladie mais on parle d'une jalousie qui est normal qui qui fait qui fait du bien à la relation d'accord un homme qui aime sa femme il est un petit peu jaloux jaloux de sa femme d'accord quand il est entouré des hommes des autres hommes il veut savoir c'est qui qui est aux côtés de ma femme ça c'est un peu normal d'accord mais c'est pas de la jalousie maladive qu'on veut parler ici dans cette vidéo là d'accord il s'intéresse à ce que tu fais mais il envers il s'intéresse à ce que tu fais ses soutiens dans les bons et mauvais moments d'accord un homme qui t'aime mais il envers s'intéresse à ta santé mentale il veut savoir si tu es bien si tu vas bien il veut vraiment te faire du bien il est là dans les bons il te soutient quand tu es malade il fait il est vraiment à ton côté 1 et puis si tout va bien aussi il se réjouit avec toi il est il est content de ton bonheur aussi quand tu réussis il t'encourage il te pousse vers l'avant ça c'est de l'amour ça montre que tu tiens la personne et que tu as envie que la personne évolue d'accord dans les cas contraire il s'en foutra complètement de ce que toi tu fais il s'en foutra complètement de ce que tu fais mais un homme qui t'aime tu les ressens tu sens une paix intérieure parce que tu t'es dit qu'il faut tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit et ces qualités là on en a besoin nous les femmes n'est ce pas on en a besoin d'accord qu'est ce que j'ai noté d'autre il s'intéresse à ce que tu fais il t'encourage il encourage dans ce que tu fais il est aussi ton soutien mais l'envers un homme qui t'aime doit être aussi ton soutien il doit te soutenir ça dit que tu lui présentes des projets que tu as il doit te montrer des encouragements de soutenir voilà vas-y tu vas y arriver tu peux compter sur moi je vais t'aider si tu as besoin de quoi que ce soit tu sens ces mots là d'encouragement des soutiens ça fait vraiment du bien avoir un homme qui te soutient comme ça c'est très bien mais d'autres d'autres s'en foutra complètement de ce que toi tu fais il s'en foutra complètement de tes projets en fait si c'est facile de reconnaître les qualités d'un homme qui t'aime en dehors de ce que j'ai cité mais l'envers il y en a beaucoup il y en a beaucoup que j'ai pas cité mais vraiment un homme qui t'aime tu les ressens tu les ressens toi-même tu sens nous les femmes tu sens une paix tu sens une paix c'est-à-dire que tu ne doutes plus rien tu n'as pas besoin de les surveiller tu n'as pas vraiment c'est parce que la paix est là parce que tu sais que cet homme là il t'aime tu les sais d'accord en tout cas si toi aussi tu as d'autres d'autres tu as d'autres qualités d'un homme qui aime sa femme n'hésite pas en tout cas à nous les faire savoir dans les commentaires nous dire qu'est ce que t'en penses du sujet si tu connais d'autres qualités mettez les nous dans les commentaires pour qu'on puisse aussi les partager avec d'autres mais l'envers quant à moi je vous dis donc que je vous souhaite donc une très belle semaine je vous souhaite en tout cas d'être heureux dans vos dans vos ménages d'être heureux dans vos relations et puis faites-vous du bien faites-vous plaisir vivre en couple c'est pas du tout chose facile mais connectez-vous à d'éléphant la tv il ya plein plein de conseils qui vous fera du bien si votre couple traverse des péripéties ce sont des choses qui arrivent il faut chercher toujours à arranger les choses la première des choses c'est voir s'il ya un terrain d'entente si on peut réparer les choses si on peut encourager si on peut partir sur des bonnes bases et non pas penser tout de suite à la séparation ou au divorce c'est quelque chose qu'on ne veut pas d'accord la séparation et les divorces on n'en veut pas parce que quand vous êtes ensemble vous êtes mis ensemble dès le départ le but c'était de rester ensemble n'est ce pas et puis on sait qu'on n'est pas parfait il ya toujours des problèmes dans la vie des couples on peut pas nier cela mais c'est de se tenir la main traverser les difficultés ensemble main dans la main de s'entraider et et de bâtir vraiment votre royaume votre empire et qu'un jour vous pouvez vous puissiez dire que ah on a traversé tout ça vous serez fier de vous mais il en vert donc c'est ce que je vous souhaite en tout cas soyez mûr soyez mature ne soyez pas comme des enfants il m'a fait ça des petites choses que tu peux laisser passer mais tu veux aggraver la situation pour envénimer les choses essayons d'être adulte de grandir un peu pour tenir bon essayons de supporter l'autre de supporter la femme de supporter aussi son homme parce qu'on n'est pas parfait on s'en se complète l'un à l'autre et soutenons nous mutuellement naka je vous dis donc à très bientôt pour des nouvelles vidéos n'oubliez pas de me laisser un petit like d'accord un like partage et puis je vous dis donc à bientôt prenez soin de vous ciao ciao allons